Je m'appelle Océane, j'ai 21 ans et je suis en Bac Pro Terme TSEC. Je m'appelle Atif Réas, j'ai 21 ans, je suis en formation BTS FED. Je m'appelle Gany Martin, j'ai 19 ans et je suis en Bac Pro TSEC. Je m'appelle Yvran, j'ai 26 ans et je suis un CAP maçon. J'ai fait un stage de 3ème de découverte avec mon papa et en fait ça m'a donné l'idée de faire ce métier-là. Pour moi c'était évident de faire un métier manuel, je ne me voyais pas rester enfermée à l'école. Salut, à l'Axe, 1,95. Sur des chantiers, je ne passe pas inaperçue on va dire. Ce n'est pas facile d'arriver dans un métier où il n'y a que des hommes. Mais il faut réussir à s'imposer, se dire qu'on est comme eux. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier qui est masculin que demain il le sera toujours. En 2012, je ne parlais pas du tout le français déjà. C'était vraiment compliqué pour communiquer avec les gens, pour comprendre les choses. J'ai appris pas mal de choses alors que la première année quand j'avais commencé mon CAP, je ne connaissais pas les vocabulaires, les techniques, les disjoncteurs par exemple. Je ne connaissais pas les mots techniques. J'avais du mal. Alors qu'aujourd'hui, je sais presque tout, l'électricité. Je fais mon BP ici à CFA de Saint-Grigoire et à la fin de mon BP, je voulais arrêter. Parce que moi, je voulais travailler dans mon métier à l'électricité. Et après, mes profs m'ont poussé aussi vers le BTS. Après, je ne sais pas après le BTS, mais peut-être que je ferais une licence en domotique ou un master, aller plus loin dans les métiers de l'électricité. J'ai choisi le bâtiment et particulièrement la plomberie, parce que j'étais attiré par ce secteur-là. Et du coup, j'ai suivi ce que j'aimais. Le faire en apprentissage, c'est quand même un bon point. C'est quand même important, je trouve, par ma part. Parce qu'on sort, moi personnellement, je vais sortir de mon bac. Je vais avoir un bac, mais je vais avoir trois ans d'expérience derrière moi. Alors que quelqu'un qui le fait en traditionnel, il sort, il a un bac, certes, mais il n'a pas d'expérience. Donc, on ne peut pas le lâcher tout de suite sur le chantier. Donc, un patron, quand il nous embauche, il sait que le diplôme, ce n'est pas que sur le CV. On sait vraiment s'en servir. Donc, l'expérience, ça compte beaucoup. Et puis, ça nous permet de prendre en autonomie, en maturité. Il y a aussi le côté financier qui joue. On a un salaire, donc on est plus autonome. On commence vraiment dans la vie active. Tout ce mélange-là, ça apporte vraiment beaucoup. Mon parcours, je l'ai commencé au lycée général. Je m'étais orienté après vers la fac, vers LEA, langue étrangère, et ensuite vers une école de commerce. Je commençais à travailler dans le commerce. Je voyais que ça ne me plaisait pas forcément. Donc, du coup, je fais un petit peu le point et j'ai cherché à faire un métier plutôt manuel. Je suis passé par Pôle emploi, en fait, pour réaliser la transition. Donc, on m'a proposé de faire un stage d'une semaine dans l'entreprise actuelle. J'ai pu refaire une deuxième période de stage qui s'avérait concluante pour les deux parties. Et donc, du coup, j'ai été engagé en tant qu'apprenti. Il y a une belle perspective dans le sens où il y a du travail, il y a de la demande dans ce métier-là, puis c'est un métier qui est intéressant. Il y a possibilité d'évoluer. Si on est motivé, si on se donne les moyens, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, non, non, je vois l'avenir de belles manières. Sous-titrage ST' 501